Est-ce qu'une personne arrive à pleurer ou à rire durant un trance? Oui. Il arrive souvent de décharger des émotions fortes. Et les pleurs et les rires peuvent accompagner ces émotions. Imaginez un presto dont les vapeurs ont commencé à monter la pression et qu'on enlève la soupape. La vapeur commence à sortir. C'est comme ça avec les émotions quand on ouvre la soupape. Est-ce que c'est possible qu'une personne ne puisse pas sortir de son trance? Non. La trance est toujours autolimitée. Bien sûr que la personne peut des fois mettre fin à la trance plus vite que prévu par celui qui a induit la trance. Et ça me rappelle mes débuts, quand je faisais mes apprentissages en hypnose et que j'avais comme sujet mon propre mari. Et à ce moment-là, dans une trance que je lui avais induite, je lui avais posé des questions. Et à un moment donné, il a ouvert grandement les yeux et il m'avait dit, bien, pour moi, c'est assez. Merci Cornélia. Bienvenue. Et maintenant, regardons ensemble le témoignage de la semaine. Mon nom est Deirdre et j'ai rencontré un hypnothérapeute il y a cinq ans, pour la première fois. J'avais entendu parler de lui par un collègue, un ami, qui lui avait entendu un hypnothérapeute à la radio. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé essentiellement pour arrêter de fumer. C'était la raison qui m'a amenée à voir un hypnothérapeute. Et aussi, je pense, un peu de curiosité. J'avais envie de savoir comment ça se passait. Et alors, j'ai approché la première séance comme ça. Je me sentais à l'aise avec l'hypnothérapeute. Je me sentais capable de le regarder droit dans les yeux. Ça comptait beaucoup pour moi. Et je voyais son regard aussi. Je me sentais à l'aise avec. Alors, je me suis dit, allons-y. C'était après la première séance que j'avais commencé à avoir quelques... Pas de réticences. Je voulais continuer, mais je commençais à sentir un peu peur. Pas de l'hypnothérapeute. Pas de l'hypnose comme telle. Par ailleurs, l'hypnose était plutôt intéressante comme expérience. Mais de ce que j'allais découvrir. Et alors, j'ai décidé de passer à travers. Et j'en suis très contente parce que les résultats, et dans le court terme et dans le long terme, ont été absolument formidables. Mais pendant que je faisais l'hypnothérapie, il était important pour moi de sentir que je gardais un peu de contrôle. Alors, des fois, je pensais à quelque chose. Quelque chose m'est venu à l'esprit. Et j'ai décidé, bon, je ne vais rien dire. Juste pour sentir que je contrôlais la situation. Et c'était important pour moi. Mais en général, j'ai beaucoup aimé l'expérience de trans, au point où ça me manquait un peu à la fin, parce que c'était très intéressant. J'avais des talents insubstionnés d'actrice, je pense. Je me trouvais... Je sentais comme si j'inventais une histoire. Seulement, petit à petit, cette histoire semblait de plus en plus vraie. Et j'entrais de plus en plus là-dedans. Mais je m'observais en même temps. C'était très intéressant. Et ça me manquait un peu après, parce que j'aimais beaucoup le sentiment de liberté que j'avais dans cette expérience de trans. Et j'aurais voulu continuer à avoir ce genre d'expérience régulièrement. Mais à un moment donné, les questions importantes me semblaient plus ou moins réglées. Et j'étais prête à continuer ma vie. Seulement que ma vie était déjà meilleure, parce que, déjà, j'avais remarqué un certain nombre de changements. On pourrait dire des changements mineurs, mais en total, c'est vraiment beaucoup. J'ai arrêté d'avoir les cauchemars que j'avais eus depuis toujours. J'ai arrêté de serrer les dents dans le sommeil. J'ai arrêté d'avoir des douleurs mensuelles. Mes allergies se sont diminuées beaucoup. Évidemment, j'ai arrêté de fumer. C'était presque un détail à l'époque, parce que je ne pensais même pas à ça. Mais c'était clair que je n'avais pas envie d'anestiser les souvenirs. J'avais plutôt envie de faire le contact avec eux et de continuer le processus. Mais après aussi, je dirais que ça a beaucoup contribué à ma qualité de vie à long terme. Et ça a vraiment changé mes rapports avec les gens autour de moi. J'ai juste... Vraiment, les résultats n'ont été que positifs pour moi. Alors, pour quelqu'un qui pense consulter un hypnothérapeute, je pense qu'il faut voir si la personne a une formation, peut-être fait partie d'une association ou quelque chose comme ça. Mais aussi, je pense que très important, c'est comment vous vous sentez avec la personne. Je n'aurais pas pu faire cela avec une personne avec qui je me sentais mal à l'aise. Mais si vous vous sentez bien avec la personne, je pense que ça peut... ça peut bien aller. Bonjour, M. Delcourt. Quelles sont vos réflexions suite à ce témoignage? Bon, merci, Daniel. Je veux remercier tout d'abord Deirdre qui a bien voulu prêter son témoignage. de présenter à tous. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs quand je l'écoute. Je me rappelle des différentes séances qu'on a faites ensemble. Elle, elle nous parle surtout de... Aussi, je pense, de la confiance qu'il faut avoir dans son thérapeute au départ, ou dans sa thérapeute au départ. Puis moi, je crois que ça, c'est essentiel dès le début. Par exemple, les gens qui nous téléphonent, généralement, ont un choix d'hypnologues qu'ils peuvent consulter. Et puis ce choix d'hypnologues-là, leur est offert. Les gens voudraient savoir quel est le meilleur hypnologue qu'ils devraient rencontrer. Alors que dans le fond, ce qui est important, c'est d'établir, peut-être même au téléphone au début, un genre d'échange qui va favoriser une séance plus facile. Alors pourquoi se compliquer la vie? Quand on est au départ déjà à l'aise avec la personne qu'on rencontre, il me semble que c'est plus facile par la suite, parce que l'hypnose amène des sensations, parfois, qu'on ne s'attend pas. Alors, Deirdre, pour sa part, était une personne qui pratiquait le yoga, les techniques de relaxation, depuis des années. Même que je pourrais dire qu'à cette époque-là, elle avait probablement plus d'expérience sur elle-même et sur les techniques qu'elle avait pratiquées sur elle-même que moi-même j'en avais sur l'hypnose. Alors, ces techniques-là, j'ai découvert que l'hypnose amène une personne, lorsqu'on insiste sur un certain point, à débloquer des choses pour même des gens, même pour des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience, des trans. Alors, puis c'est là que la confiance vient, c'est d'être capable d'amener une personne dans un endroit un peu plus difficile, puis d'être capable d'aller soutirer du secret l'émotion qui va libérer ce qui a été libéré pour Deirdre. Bon, bien, merci beaucoup, M. Delcourt. Et maintenant, nous rencontrons les représentants du regroupement Ma santé, mes droits. Trouvez-vous que le gouvernement protège le public en matière de santé? C'est une question très intéressante. Nous sommes d'opinion qu'en matière de santé, présentement, il y a un clivage énorme entre la volonté populaire et nos lois actuelles. Le gouvernement, dans ses lois actuelles, mentionne qu'il protège le public via la Corporation des médecins. Or, le monopole qui est présentement affecté au Collège des médecins est tellement vaste et tellement large et tellement décrié par la population qui fait en sorte que la réalité actuelle... La réalité actuelle est que le gouvernement ne protège plus le public. Il n'est pas en contact avec le public. Vous avez eu une commission décrétée il y a plusieurs années, la commission Rochon, où on avait effectivement mentionné que le public exigeait de la part du gouvernement qu'on change ses lois, qu'on enlève le monopole au Collège des médecins pour permettre à d'autres approches dites plus douces. Et suite à cette commission, rien n'a été fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, présentement, on se retrouve devant toujours la même situation, que c'est la Corporation des médecins qui assure la protection du public, ce qu'elle ne fait pas.